Bonjour, c'est Cryptolys, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser le news crypto, le marché et bien évidemment le bitcoin. Alors on commence avec les nouvelles, il y a pas mal de choses qui sont en train de se dérouler. Déjà on va commencer par le fait que le Portugal a rejeté la proposition de taxation du bitcoin et des crypto-monnaies. Donc encore, on a un soulagement pour certainement tous les expatriés au Portugal, affichés nados de crypto-monnaies. Donc un gros soulagement aussi pour tous ceux qui sont en Europe, parce que c'était un peu la terre sainte européenne au niveau des cryptos. Donc on continue à espérer que ça reste dans ce cas-là et que notamment l'avancement de la loi MICA et des amendements MICA ne change pas tout ça. Alors, on a quand même pas mal de nouvelles, on a notamment l'exchange MEXC, donc MEX, qui va faire du buyback et burn de Luna en utilisant les trading fees de Luna USDT. Et pourquoi pas, c'est une nouvelle un petit peu étrange, mais en même temps qui reste dans le lancement de Luna 2.0. Lancement qui va bientôt débuter ou qui a commencé plus tôt, on va dire ça comme ça. Et notamment, on voit que le fondateur de Luna et de Terra Luna fait les pieds et les mains pour essayer de lister Luna 2.0. Mais la nouvelle plutôt intéressante, c'est que Binance est en train de travailler de façon étroite avec Terra pour justement améliorer le plan de recovery pour Luna 2.0. Alors qu'à côté CZ, le CEO de Binance a critiqué ouvertement en disant que le plan lui-même ne fonctionnerait pas et que ce n'était pas intéressant. Donc je trouve vraiment paradoxal, on va dire, la prise de position. Après c'est vrai que la prise de position du CEO n'est pas forcément l'intérêt de la société, toujours continuellement. Il faut dissocier les deux. Mais néanmoins, c'est assez intéressant de voir qu'à un moment donné, ils essaient de faire le maximum pour ce faire. Bon, forcément pour leurs intérêts, n'oublions pas qu'ils ont eu une grosse perte avec Luna. Donc je pense que l'aide en question et la recovery plan va aider notamment aussi à récupérer une partie des investissements qu'ils ont perdus. Et je pense que c'est tout à fait logique. Alors en parlant de CZ, donc du coup le CEO de Binance, ce qui est intéressant c'est qu'il est vraiment la conquête du monde. Parce qu'on le voit absolument partout en ce moment, depuis quasiment 3-4 mois, voire même 6 mois. Et notamment on le voit au Kazakhstan qui va mettre en place, en tout cas qui aide à la mise en place d'une politique autour de la crypto et de la blockchain. Donc on voit vraiment que Binance est en train de se positionner comme étant le porte-étendard de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Voilà, clairement c'est ce qui est affiché, c'est ce qu'on est en train de voir. Et je pense qu'on va continuer à le voir durant cette année, notamment à se balader en mode globetrotter pour promouvoir, un, sa société, étendre Binance et aussi en même temps la crypto-monnaie. Parce que plus il y a de personnes qui utilisent la crypto-monnaie, plus Binance fait des bénéfices, ce qui est logique. Alors, on continue avec une nouvelle qui est aussi intéressante, sans doute, qui est notamment dans Ripple. Le CEO de Ripple a annoncé qu'une fois que la SEC serait terminée, donc le procès avec la SEC, il s'envisage une IPO, donc c'est-à-dire une cotation en bourse. Et ça ne m'étonne pas, je pense que c'était prévu déjà depuis un certain temps, mais mis en suspens avec notamment la SEC. Et c'est positif, en tout cas pour Ripple, ça montre qu'en termes de société, ils vont justement continuer à croître et à proposer des nouveaux produits. Alors après, est-ce que cette annonce se positionne à un moment crucial ? Bon, il y a tout un effet de communication aussi qui est lié à ça, donc il faut faire un petit peu attention par rapport à tout ça, mais je trouve encore une fois positif par rapport à ça. On continue dans les poids, toujours positif, bah oui, vous allez me dire, il n'y a que ça aujourd'hui, quasiment, quasiment. L'autre chose, c'est Excel Trip, donc un peu l'équivalent d'un maxi, énorme tour opérateur qui supporte le paiement en Shiba Inu pour maintenant 2,3 millions d'hôtels, 450 plus airlines et 70 pays. Donc c'est bon, c'est bon déjà pour Shiba Inu, parce que ça lui donne une utilité de plus en plus forte. Et deux, bah c'est bon de toute façon dans les crypto-monnaies, pardon, d'ordre général. Ensuite, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de levées de fonds. Alors, on va commencer déjà par une grosse annonce, c'est que Andrunsen Horwitz, donc AK, c'est le ASSZ, qui lance un fonds de 4,5 milliards de dollars pour justement financer des projets en crypto-monnaies. Donc là, déjà, on est sur quand même quelque chose de très fort. Très fort, qui est accentué par en plus d'autres nouvelles, comme Venture Capital Firme, qui justement a annoncé de lever 500 millions de dollars, justement pour pouvoir financer de l'equity et des crypto-monnaies. Donc, encore une fois, à côté, nous avons Gaming Platform Bud, qui a levé 36 millions de dollars. Nous avons le Gaming Project Meta King Studio, qui a levé 15 millions de dollars. Et attention, ça c'est grosse news, nous avons la blockchain spécialisée dans la scalabilité, je vous en ai déjà parlé, Starkware Industries, qui, notamment à travers Starknet, a levé 100 millions de dollars. Et ils ont maintenant une capitalisation de 8 milliards, une valuation de 8 milliards. Alors, Starknet ne s'est pas encore lancé, on n'a pas encore de token lié à ça, mais ça, c'est un gros projet qu'il faut suivre, c'est vraiment du très, 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 très lourd, qui se prépare. Mais, voilà, c'est pour vous dire à quel point on a, justement, cette explosion, même si on a un marché qui est plutôt morne, on va dire ça comme ça, surtout ces derniers jours depuis la crise de l'UST, on a quelque chose qui est limite calme plat, mais, à côté, on a des levées de fonds monumentales, et des fonds d'investissement monumentales qui commencent à se lancer. Et, d'ailleurs, c'est un petit peu le sentiment que j'ai depuis hier et aujourd'hui, dans ce que je suis en train de regarder assez régulièrement, on voit qu'on a un sentiment de marché qui est en décorrélation totale. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un soupçon, tout le monde commence à parler que, ça y est, on va repartir à la hausse, il y a eu trop de bougies négatives en hebdomadaire, en rouge, on va partir à la hausse, on va faire, justement, un retour haussier très fort, on a JP Morgan qui parle d'une augmentation de 28% sur le court terme, à côté, nous avons, justement, beaucoup d'analystes qui recommencent à repartir sur une forme de bullrun, et, du coup, quand on commence à avoir une schématique comme ça de communication, il faut toujours se positionner avec un petit peu de retrait. Par contre, ce qui est excessivement bon, c'est que nous avons une augmentation d'utilisation, nous avons une augmentation des capitaux pour financer les sociétés spécialisées en blockchain et en web3, donc qui est le cœur même du métier, enfin, de ce que l'on achète, c'est vraiment ce qu'on achète, c'est un bout de technologie, il ne faut pas l'oublier, ça, il y a des sociétés derrière qui conçoivent ces technologies, qui utilisent et qui donnent des use cases, et c'est ces sociétés-là qui vont apporter, tout simplement, la force au cours et derrière une possibilité de croissance. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord, concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéos, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tous des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi, il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien, de bagues et de portefeuille, sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futurs pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment, des signes au spot, futur et investissement, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire, et rejoindre le Discord, à très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on a terminé avec les nouvelles, on attaque notamment la partie technique, mais on garde en tête cette notion de nuage, de reprise, de communication de nuage de reprise, qui est en train de se faire, parce qu'on va en discuter un petit peu après. Alors, nous avons notre petit rappel habituel, vague 1, vague 2, vague 3 et IOTIS terminés en avril 2021, nous sommes dans le retracement de la 4, retracement de la 4 qui se fait en A, B, C, la B a pris la liquidité de cette zone-là, de la 3, donc c'est une extension, nous avons fait une extension au niveau de la C, nous avons pris la liquidité de cette zone-là, on a une réaccumulation de week-off qui se met en place, B, C, A, R, S, T, le S, T a pris la liquidité du B, C, donc nous sommes bien dans la réaccumulation de week-off, et le SAU a pris la liquidité de la R, donc on est cohérent par rapport à ça. La question qu'on se pose, comme toujours, c'est est-ce qu'on a terminé cette vague 4 ? Pour l'instant, on pourrait dire qu'on a un premier arrêt qui a été fait correctement sur une extension réelle qui est à 618 sur cette impulsion 5, qui pourrait être cohérente. Néanmoins, sur la correction A, B, C, on n'a pas fait, on a fait une surextension sur les 10%, donc sur le 1,1, et on n'est pas allé chercher le 272 qui se trouve à 23 000, donc on pourrait se dire qu'en effet, on puisse faire une continuité baissière. La continuité baissière qui serait cohérente avec notamment ici le gap CME qui se trouve à 24 000, 25 000, l'objectif qui se trouve là, nous avons d'autres objectifs plus bas dont on a parlé plusieurs fois, mais on ne va pas les aborder aujourd'hui. Par contre, on n'oublie pas qu'on a ici un gap CME très important, 34, 35, sur lequel on pourrait avoir un retour haussier du cours pour pouvoir travailler cette zone-là. Alors, travailler cette zone-là, oui, mais plusieurs choses. Là, on est à passer en horaire, pour voir un petit peu, où on a toujours cette compression très forte du cours qui se fait, et on a une nouvelle fois une nouvelle compression qui est en train de se faire, hop, on va prendre ça pour la noter, qui se trouve ici. Donc là, on est en train de recomprimer sur une nouvelle fois, et ce qui est intéressant de voir, c'est que malheureusement, on n'a pas forcément beaucoup de signes sur le RSI, on est toujours dans une stagnation au centre, on oscille autour du 50, donc ça veut dire qu'on n'a pas de prise de momentum forte. Nous sommes sur quelque chose qui oscille à peur, je pense que c'est un petit peu le contre-coup, ce que je vous explique depuis un certain temps, le contre-coup justement de l'UST, et de tout ce qui s'est passé lié à l'écosystème, il y a eu une peur généralisée de l'écosystème, et derrière, suite à ce crash de l'UST, une communication extérieure, une mauvaise compréhension classique de les stablecoins, ce crash, donc c'est la fin de l'écosystème des crypto-monnaies, on a toute cette incentive qui arrive derrière, toute cette vision néfaste, et donc forcément, on a beaucoup moins d'investisseurs qui rentrent sur le marché, beaucoup moins de volatilité, beaucoup moins de liquidité, donc c'est toujours très compliqué, plus on va descendre, plus ça risque d'être compliqué en termes de liquidité, et plus on a des problèmes du style UST, moins on a une bonne image, et donc plus c'est compliqué de séduire de nouveaux investisseurs, ou en tout cas de séduire des investisseurs institutionnels, malgré le fait que, à côté nous avons JP Morgan, qui confirme le fait qu'ils aiment beaucoup la crypto-monnaie, dans leur portefeuille, mais ça n'empêche que, on a toujours cette complexité, cette peur, cette incertitude, cette méconnaissance, liée à l'écosystème des crypto-monnaies, et c'est vrai que c'est un écosystème qui est très compliqué, on est d'accord, mais, de base, il est important de pouvoir comprendre, pour pouvoir tout simplement gérer cette notion de prix, cette notion de peur que l'on peut avoir lorsqu'on voit un crash de l'UST, qu'on ne comprend pas, en se disant que c'est un stablecoin classique, alors que ce n'est pas le cas, si on n'a pas cette connaissance, si on n'a pas ce recul, il est compliqué de pouvoir prendre justement un petit peu de distance. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, clairement ? Clairement, nous avons une compression du prix, ça, je pense que tout le monde l'a compris, tout le monde l'a vu, mais on a une compression du prix qui est quand même très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a un renforcement de la ligne, ici, de liquidité basse, ça, je vous en avais parlé notamment hier, avec un renforcement des longues qui se trouve ici, et, au fur et à mesure, on se retrouve sur, on se rappelle ce nuage que j'ai dit au début, au niveau des nouvelles, qu'on va repartir à la hausse, que ça y est, c'est des signes de reprise sont en train d'être effectués, alors que, bon, clairement, il n'y a pas forcément de signes de reprise réels qui sont en train de se faire. Alors, oui, mais on voit que ce sentiment, notamment dans l'order flow, ce sentiment dans l'order flow, nous montre qu'on est quand même encore dans ce paradoxe. Peur, peur, enfin, extrême, peur, extrême, peur, extrême, peur, on est toujours à 12, 10, 11, 12, 12, 11, 10, on incide toujours entre ça. Par contre, à côté, nous avons toujours ces positions qui sont en train de se construire en longues, par contre, on se retrouve au niveau des comptes qui sont plutôt dans l'incertitude, une forme d'incertitude depuis le crash, alors qu'on avait une certitude de la reprise haussière depuis un certain temps, on rachetait la chute au fur et à mesure avec notamment beaucoup, beaucoup d'open interest ici, dans cette zone-là, on achetait la baisse, c'est pour ça que la baisse a aussi accéléré, malgré l'UST, et après, on a vu le crash de l'open interest qui s'est effectué avec une fin et une finalité ici, donc beaucoup de liquidation, on sait que ça s'est passé de cette façon-là, et depuis, on avait une certaine incertitude au niveau des comptes, de la totalité des comptes au niveau de Binance, sur le perp, mais je pense qu'on va commencer à voir une augmentation des comptes, si jamais on reste dans cette zone ici de ranging, je pense qu'on va commencer à voir avec la communication qui est en train de se faire, des comptes qui vont monter, qui vont retourner leur état de 80%, 90%, peut-être même, pourquoi pas, et par contre, on risque de voir soit une augmentation des longues qui sont en train de se construire, après, j'ai tendance à penser que si ça, ça monte, on aura une diminution des positions qui se fera comme ça, quelque chose qui ressemblera un peu à ce setup-là, qu'on retrouve ici, avec une augmentation de l'open interest, une augmentation qui va remonter à 90%, peut-être même 100%, pourquoi pas, avec derrière, tout simplement, un setup parfait pour aller faire un long squeeze, donc avec un cours qui passe au-dessus, qui va chercher une liquidité supérieure, on voit qu'on a quelques personnes qui se positionnent ici, dans cette zone, ici, pour du short, donc on pourrait très bien aller chercher, prendre cette liquidité à 31, 32, 33, et ensuite, tout simplement, renforcer les liquidités basses, parce qu'on va avoir une accélération, si on a une accélération, on va avoir les positions, ça, ça qui va monter, on va avoir une stabilisation ici, parce qu'on va avoir le cours général qui va monter, mais l'open interest aussi, donc on va avoir quelque chose de flat au niveau du ratio, mais néanmoins, on aura une augmentation réelle de ça, donc forcément, on aura ici, beaucoup de liquidités qui se construira, parce qu'on achètera cette impulsion, et derrière, il suffira tout simplement de le voir. Ce qui est important de voir, c'est qu'il faudra vous regarder, au moment de l'impulsion, est-ce qu'on a du volume ? Est-ce qu'on a beaucoup de volume ? Si on a assez peu de volume, il va falloir faire très attention, parce que si on a assez peu de volume, ça veut dire que principalement, on est dans une manipulation réelle, parce que, en l'occurrence, si on casse ici, et qu'on fait ici, le travail de cette zone-là, il va falloir vraiment, vraiment faire attention, à voir si jamais on voit un RSI ici, qui craque ici très fort, et qui commence à chuter très vite, et qu'on est toujours en train de monter, ouf, là, il faudra faire très attention, parce qu'on aura une divergence qui sera en train de se mettre en place, et je pense que là, ce serait un signe d'une chute forte, pour aller faire un champ squeeze, pour aller tout simplement liquider tout ce qu'on a construit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidités, qui sont en construction, toute cette zone-là, en fait, a permis de construire des liquidités, qui se trouvent toujours, entre, ici, au niveau de cette zone-là, on a beaucoup, beaucoup de liquidités, qui se trouvent ici, d'accord, vraiment beaucoup, donc on a un intérêt, à aller chercher cette liquidité-là, pour aller faire des liquidations, avec le sort de liquidation, combler le GIFCME, on a plein d'objectifs, qui se trouvent en bas, on a notamment, pas mal d'analyses, qui disent, on va descendre à 20 000, on va descendre à 20 000, mais, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et hier, ça a principalement aussi, dû à l'annonce de la fête, qui est plutôt positive, dans l'action qui a encouru, qu'on ne va pas passer, sur une augmentation non-stop, qu'on ne va pas passer à 0,75, même si, bon, il a laissé sous-entendre, qu'ils ont dit, que ce n'était pas envisagé, réellement, mais ça veut dire, que ça a été quand même envisagé, bon, ça c'est moi le sous-jacent, où je me dis, bon, quand même, mais, ils ont dit que, globalement, c'était plutôt positif, ça marchait, ça fonctionnait, et que, on n'allait peut-être pas avoir, une augmentation des taux, trop longue, par rapport à ce qui était en train de se passer, donc, là-dessus, il y a eu une réaction, qui est plutôt positive, mais on a quand même une forme de ranging, et cette forme de ranging, entraîne, la création de la équilité, est-ce que la création de la équilité, se trouve ici, assez peu, il y en a un petit peu, mais majoritairement, elle se trouve en dessous, et donc, ça veut dire que, on a toujours ce sentiment de marché, qui est plutôt dans la peur, d'une continuité baissière, mais les gens, malgré ça, achètent continuellement, et c'est un des problèmes du marché, à l'heure actuelle, et c'est pour ça que, aussi, on est dans une forme de ranging, oui, mais pas que, ce qui fait qu'on ne bouge pas trop, principalement, c'est aussi notre ami, le Nasdaq, donc, l'indice américain, le marché US, qui est plutôt en flat, en ce moment, qui ne donne pas d'impulsion, on est vachement dépendant de ça, moi, la petite chose qui me fait un petit peu peur, c'est qu'en une heure, nous avons quand même une petite divergence, qui est en train de se mettre en place, qui est baissière, on a de la liquidité basse, ici, on a des objectifs qui se trouvent, notamment, à 10500, donc, on pourrait avoir une fin de semaine, qui pourrait être, soit, dans le forme de ranging, quelque chose comme ça, en attente, et, début de semaine prochaine, avec un bout de rouge, et terminer la semaine, sur quelque chose de positif, ou, à l'inverse, on pourrait avoir le bout de rouge, maintenant, enfoncement, sur fin de semaine, et après, repartir à la hausse, pour la semaine prochaine, donc, on terminerait un mois, justement, assez négatif, un mois qui serait, notamment, tac, on va passer, au monthly, on est parti, hop, un mois qui serait, assez bas, avec, potentiellement, une clôture, qui pourrait, être, ici, dans les 28 000, donc, même si on a une accélération baissière, on pourrait avoir, une réabsorption de cette mèche, c'est pas gênant, mais du coup, on aurait un mois qui serait, assez négatif, d'ailleurs, en parlant de mois négatif, ce qui est intéressant de voir, c'est que, on a quand même, trois mois rouge, trois mois rouge, deux mois, est-ce que le mois de juin, va être la continuité, trois mois, voilà, deux mois, deux mois, deux mois, ouf, une éternité, c'est à voir, je suis pas trop dans la fractalité, dans la notion de fractalité, parce que je considère que, la notion de fractalité, au niveau du cours, marche très bien dans les time frames, parce que c'est le fonctionnement même du cours, par contre, dans la notion de temporalité, je, j'aime pas trop, voilà, c'est pas quelque chose que je suis, forcément, sûr, c'est quelque chose pour moi, qui est plus hasardeux qu'autre chose, mais on a quand même quelque chose, qui est intéressant de voir, est-ce que, là, on est en train de terminer ce mois-ci, et que l'on va repartir, sur des mois positifs, je pense que, la clôture, en effet, du mois de mai, va jouer énormément, sur le mois de juin, et comment ça va se dérouler, notamment cette semaine, cette semaine est importante, on a quand même une baisse, quand on regarde, on a eu deux belles bougies hebdomadaires, très fortes, et là, on a, justement, des bougies, qui sont des signes d'incertitude, de manque de liquidité, si on regarde un petit peu Ishimoku, on voit qu'on n'a pas encore retracé, ici, on a beaucoup, beaucoup d'écarts, qui est en train de se faire, ici, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'écarts, donc il n'y a pas à un moment donné de travailler, et ce qui est intéressant de voir, c'est que la zone qui est ici, donc, on va continuer à descendre un petit peu, je pense qu'on va arriver dans cette zone-là, 35 000, 37 000, donc il serait intéressant d'avoir un cours, notamment, qui retrace dans cette zone-là, 35, 37, pour le gap CME, donc on fait attention à 33, 35, 37, là, on a des zones sur lesquelles on peut retravailler, le cours, mais, tant que, pour moi, on n'a pas cassé des zones importantes, zones importantes, qui sont notamment, tech, alors, on va se baser sur Ishimoku, mais on va regarder ailleurs, mais c'est ici, premier, break of structure mineur, qui est important, pour moi, ça va être vraiment, ici, cette zone, ici, les 42 000, il faut la casser avec force, si on la casse avec force, derrière, on pourra avoir une réaccélération au serre, et derrière, il est évident, que la zone à break, elle est ici, d'accord, la zone à break, elle est là, elle devrait 48 000, si on passe notamment sur le CME, vous allez vite comprendre pourquoi, 48 000, pourquoi ? Parce que c'est le dernier top, qui a été effectué, et donc, forcément, on aurait une inversion de structure, donc on a un chiffre de structure fort, donc là, on pourrait avoir, ici, une tendance haussière 42 000, qui se met en place, avec un break of structure mineur, on retrace légèrement, on retravaille, on casse avec force, ici, les 48, pour avoir un changement réel, de marché, et après, on pourra repartir à la hausse, d'accord, le fait de faire, ici, ce break of structure là, on aurait, ici, une inversion de tendance réelle, tant qu'on n'a pas fait ça, bon, bah là, en l'occurrence, on est toujours sur une quantité baissière, et ça, il faut l'avoir en tête, malheureusement, c'est toujours le cas, après, ce qui va jouer aussi beaucoup, c'est tout simplement, cet indice Nasdaq, cet indice US, qui nous entraîne grandement, et, c'est vrai qu'on a eu l'UST, qui nous a quand même, fortement, enfoncé, beaucoup plus bas que ce qu'on aurait pu survivre, avec notamment, le Nasdaq, pourquoi ? Parce que, c'est intéressant de voir aussi, qu'on a une évolution qui est en train de se faire, on avait un, donc là, je suis sur le market cap BTC dominance, donc, le pourcentage du BTC, dans le market cap global des crypto-monnaies, on voit que, à l'heure actuelle, donc là, en orange, nous avons le cours du BTC, et ici, nous avons le cours du BTC dominance, on voit qu'on est en train de se diriger vers les 50, doucement, on est en train de monter en les 50, et, alors que, normalement, on a une corrélation qui était plutôt cohérente, avec le cours du BTC, pourquoi ? Parce que, tout simplement, on avait une répartition cohérente, entre les altcoins, et le BTC, qu'est-ce qui se passe ici ? Suite à cette chute-là, on a une accélération, forte, du BTC, c'est-à-dire que, quand on est arrivé dans la partie basse, on a commencé à avoir, un achat passif du BTC, qui a eu lieu, et on voit que ça continue à acheter, donc là, on a un transfert de liquidité, qui se fait au niveau des altcoins, des stablecoins, vers le BTC, au niveau de la dominance générale, du coup, on a, en effet, des signes de potentielle reprise, on a des signes de potentielle reprise, est-ce que, la dominance du BTC est positive, pour l'ensemble du marché ? Personnellement, je ne pense pas, c'est que, notamment, on retrouve un BTC, qui fait son rôle, ici, d'élément stable, dans un univers instable, de la crypto-monnaie, donc, forcément, quand le reste pose problème, quand on a une peur sur, réelle, sur la notion de blockchain, avec un crash, d'un stablecoin, entre guillemets, fortement guillemets, parce que, c'est un peu l'image, que les personnes ont, alors que ce n'est pas le cas, mais, du coup, ça veut dire, ils se disent, ok, si un stablecoin est en train de se crasher, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, on va se mettre sur le BTC, et ça veut dire, que l'ensemble de l'écosystème, ne tiendra pas, qu'est-ce qui est le plus résilient ? Le BTC, on a investi dans le plus résilient, et on se retrouve sur un achat massif, qui est en train de se faire un transfert d'équité, qui est en train de se faire au niveau du BTC, et on a cette différence qui est en train de monter. Est-ce que cette différence va continuer à monter ? Pour moi, je pense que si on a une continuité de chute, on va continuer à monter, si on a une stabilisation, on va continuer à monter, par contre, si on a une accélération à la hausse, il y a de très grandes chances que, en l'occurrence, si on a quelque chose qui fait comme ça, ici, on va se retrouver sur, hop, quelque chose qui risque de soit stabiliser, soit descendre doucement, parce que, tout simplement, on va avoir les alcools qui risquent de performer, et ce qui est intéressant de voir, c'est que, malgré le fait qu'on oscille ici, là, les alcools oscillent aussi, d'accord ? On n'a pas, normalement, quand on a un BTC qui range, on a les alcools qui performent, là, c'est pas le cas, parce que, parce que, parce que les gens ont peur, ont peur, tout simplement, de ce qui s'est passé avec Luna, avec l'UST, il y a une forme d'incompréhension, il y a une forme de choc, et il va falloir du temps pour absorber ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on taguera, et à très vite ! et à très vite ! – Sous-titrage FR –